Menace contre Tikenja Les vautours et les charognards à la rescousse du régime moribond d'Alassane Ouattara Entendons-nous bien. Chacun a son métier et Chris Yapi fait le sien, celui d'investiguer. De quoi s'agit-il ? Chris Yapi a écrit en français que la Regesta Tikenja était menacée d'arrestation imminente. C'est donc clair que Chris Yapi n'a jamais dit que Tikenja était arrêtée. Malgré cet écrit en français limpide, des charognards et autres vautours ont trouvé là l'occasion de se faire du buzz en démentant et en dénigrant mon article. Chris Yapi précise qu'il a demandé un démenti au procureur Ado Richard qui jusqu'à présent est resté muet comme une carpe. Alors pourquoi ce sont d'autres individus qui viennent s'esbrouffer ? Est-ce qu'ils sont devenus les porte-parole d'Ado Richard ? Il est évident que ces vautours et autres charognards escrocs payés par le pouvoir montent toujours au créneau à la demande. La vérité est qu'Ado Richard, en ses bureaux, a reçu l'ordre de faire convoquer l'artiste par la brigade de recherche, exactement dans les mêmes circonstances que Yodé et Siro. Il s'agit d'effrayer Tikenja sur lequel une enquête a été entamée. Une fois convoqué à la brigade de recherche, on lui aurait mis la pression en vue d'obtenir de lui qu'il édulcolore ses chansons en lui pendant au nez des accusations de coup d'état et de collusion avec les djihadistes du Mali. Il espérait que l'artiste effrayé serait dorénavant plus accommodant. Voici la stratégie qui était derrière tout le tintamarre déclenché autour de Tikenja pour le ramollir. Kréciapi a été très critique vis-à-vis de l'artiste, mais ayant eu l'information et ayant compris la stratégie du régime de Ouattara, a en urgence alerté les Ivoiriens afin qu'il y ait une solidarité autour de Tikenja et éviter que l'irréparable ne se produise. Face à la levée de boucliers qu'a suscité mon info, le pouvoir a reculé. Cependant, les vautours et autres charognards sont entrés en jeu, eux qui sont payés mensuellement par la présidence de la République, se comportant désormais comme le polton de Marcel à Montano. Pour terminer, j'aimerais informer les Ivoiriens qu'Alassane Ouattara est très remonté contre Tikenja et avait effectivement acté sa convocation par la brigade de recherche, au motif que personne n'est au-dessus de la loi, pas même les artistes. Il entendait ainsi donner une belle leçon à l'impertinent Tikenja avec son nouvel opus gouvernement 20 ans. On comprend pourquoi Alpha Blondie, qui le connaît mieux que quiconque, ne s'hazarde pas à fâcher Alassane Ouattara. Il est devenu un mollasson qui perd de jour en jour de son charisme et de son aura. Bientôt, s'il ne se réveille pas, il sera insipide. Christian Pi est encore en mesure de vous dire que Tikenja sera à Dakar et devrait être de retour à la fin de ce week-end sur Abidjan. Courage à toi, Tikenja, et surtout ne baisse pas les bras. Le combat est difficile, mais c'est la mission des régimen. Toutefois, le problème avec Tikenja, c'est que quand on fonde de l'espoir sur lui, il finit par décevoir. On va compter sur lui et au moment d'aller au charbon, il va fuir comme Marcel à Montano, l'opposant d'un seul jour. En effet, alors qu'il avait eu le courage de chanter, Kalfa Kondé devenait fou parce qu'il voulait faire un troisième mandat. Quand le tour de chanter contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara est arrivé, l'artiste est devenu bobo, c'est-à-dire muet, se perdant en ridicules explications. De la même région supposée qu'Alassane Ouattara, il n'a pas eu le courage de dénoncer son frère de Béléban. Même en chantant gouvernement 20 ans sur RFI, il essayait de jouer à l'équilibriste, prétendant n'être ni pro-pouvoir ni pro-opposition. Quelle pirouette ! Or, contre la dictature, il n'y a pas à choisir. Il faut être pro-opposition qui est pro-peuple, car aucun peuple ne souhaite vivre la dictature. Tikenja, il ne faut pas par peur honnir ceux qui ont décidé de te soutenir dans cette dernière phase. Chrissiapi ne manque pas. Retrouvez Chrissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage ST' 501